Et même si le FN se défend d'en être à l'origine, un tract pointant les convergences des deux programmes a fait son apparition sur les réseaux sociaux, Sandrine Prioul. Ce tract, c'est un savant mélange de deux campagnes qui dit « l'avenir en commun, c'est aussi avec Marine ». Le slogan de Mélenchon est donc détourné et la rose bleue frontiste affichée au-dessus de deux photos, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon comme deux colistiers. Et pour draguer les 7 millions d'électeurs de la France insoumise, le papier va même jusqu'à lister des similitudes entre les programmes, sortir des traités européens, abroger la loi El Khomri, interdire les travailleurs détachés. La comparaison est troublante. Pourtant, hier soir, sur Europe 1, le cadre Nicolas Baie assurait gêné que l'initiative ne venait pas du FN. « Ça n'est évidemment pas un tract du FN, ça n'est évidemment pas produit par nous, on ne sait d'ailleurs pas par qui il a été produit, mais ça ne nous concerne pas. » Une récupération masquée d'autant plus profitable que le candidat insoumis n'a pas donné de consigne de vote et son porte-parole, Alexis Corbière, dénonce une manipulation de l'extrême droite. « Il s'agit bien sûr une fois plus de manipulation comme elle en a l'habitude qui vise à tromper les électeurs. » Hier, le camp des insoumis n'excluait pas de porter plainte si ce tract officieux continua de polluer la toile. Sandrine Prioul.